DJ Golfinger dans le hip hop depuis 25 bonnes années, on va dire professionnellement depuis mon premier CD qui s'appelait Motown, New Fever chez Universal qui était sorti en 1997. Voilà, ça c'est, on va dire, mon premier pas dans l'élite des DJs jusqu'à De Nougesant. Voilà, il y a eu plein de projets, des albums, des compiles, il y a un projet, en fait il y a une carrière solo en tant que DJ au niveau clubbing, discothèque, tournée, etc. Mais parallèlement à ça, il y a aussi un parcours dans le rap français. J'ai commencé dès le départ dans le rap français, j'étais le DJ de Busta Flex, ça m'a emmené à faire toutes les tournées ntm de 97 à 98, ntm tour 98, 93 parties qui étaient un an avant, avec une petite interruption et j'ai fait aussi la tournée de Coup de Chêne pour son album solo en 2005. Voilà, beaucoup de choses dans le rap français, des projets des yeux dans la banlieue, des choses comme ça. Et puis donc voilà, multi casquette. Écoute, je fais partie de ceux qui ont eu la chance de connaître le début du truc, même si j'étais fin de maternelle CP, mais j'ai vu le truc arriver et on a tous pris ça. Il faut dire qu'avant ça, il n'y avait pas grand chose. On avait la variété française, voilà, il n'y avait vraiment pas grand chose en France. Et puis, on a tous pris ça. Ceux de ma génération, on est passé tous par la danse, parce que c'était 84, l'époque de HIP, HOP, Sydney, tout ça. Tout le monde est passé par là. À l'arrivée du tag, pareil, on avait tous un marqueur dans la poche et partout où on passait, on laissait nos signatures. Mais en fait, j'ai trouvé ma voie quand j'ai vu Dynastie mixer, en fait, qui était venue pas trop loin de chez moi. Dynastie avait fait un set et puis j'ai écouté aussi son émission qui était un classique sur Adjonova, le Dynastie. Et donc voilà, à la première écoute et la première vision d'un DJ qui scratchait, j'ai dit à mes potes, j'arrête tout, je veux faire DJ. Ils ont tous rigolé, ils ont dit mais t'es un peu. On te voit pas du tout DJ, tu vois. À l'époque, voilà, je crois que je suis au collège sixième ou cinquième, tu vois. Puis voilà, tout de suite. Bon après, à mon époque, c'était une passion qui coûtait, parce qu'il fallait déjà avoir tout le matériel qui était onéreux. C'est pas comme maintenant, où il y a des contrôleurs assez accessibles et tout. À l'époque, c'était vraiment, tout de suite fallait, on va dire, la Rolls-Royce des platines, l'AMK2. Enfin voilà, donc ça coûtait cher. Et puis surtout, il fallait acheter des disques. C'était des vinyles à l'époque. Et ça, c'était une passion coûteuse. Donc ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Et puis très vite, très vite, je me suis lancé. Et puis j'ai rencontré très vite les bonnes personnes. Et voilà, ça a été très vite pour moi. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, c'était mieux avant. Tu connais forcément les fameux t-shirts. Et il y en a qui sont faits de cet avis. Moi, je serais partagé, parce que le hip hop, le jour où tu dis, en fait, ce qu'on a vécu, tu peux pas le revivre. On a vécu le début, l'arrivée du truc. Donc ça, tu peux pas nous l'enlever. Et puis voilà, on a vécu un truc que c'est impossible à revivre. Donc voilà, on a la chance d'avoir vécu ce truc-là. Mais de rester figé sur ce temps-là et dire c'était mieux avant, t'avances pas. Et le propre du hip hop, c'est d'avancer. C'est pourquoi le rock a été mort très longtemps, même s'il y a une nouvelle école qui se remet en place. Parce qu'en fait, il n'y avait plus de nouveautés. Et voilà, c'était fini. Tout avait été inventé. Et alors que le hip hop, c'est constamment en évolution. Par exemple, je te prends l'exemple dont on a parlé de la danse, le breakdance. À l'époque, un mec, par exemple, il faisait cinq tours sur la tête et tout le monde pensait que c'était le maximum cinq tours sur la tête, par exemple. Et jusqu'à un jour, un qui arrive, il en fait dix. Tout le monde dit, ah ouais, en fait, on peut en faire dix. Et bien, c'est ça, le hip hop. Ça a transmis sur toutes les... Pareil pour les DJ. Pendant un moment, ça tournait en rond. Arrivé dans les années 96-97, il y a toute l'école Q-Bert, tout ça qui arrivait avec des nouvelles phases. Et ça a révolutionné le DJing. On a emmené le truc beaucoup plus loin. Et bien, le rap, pareil, c'est évolutif. Il a de nouvelles techniques, de nouvelles façons d'écrire, de nouvelles façons de poser. Et le truc, il évolue aussi. Donc, on ne peut pas rester sur l'ancien. OK, ce qu'on a vécu, c'est un bagage important et il faut connaître ses classiques. Et ça, on ne peut pas nous l'enlever. Mais il faut aller de l'avant. Voilà. Éric Aramzy venait de temps en temps à nos soirées à l'époque. Et puis, c'était un grand réalisateur qui est décédé depuis, Christian Fechner, je crois, qui fait le film. Et il fait une partie de la BO, tu sais, les musiques d'ambiance façon cinéma, tout ça. Et il y a une grande scène à la fin où ils se font poursuivre. Et la scène, elle dure au moins trois minutes. Et ils courent. On voit Montparnasse en front. Et voilà, c'est le... Il cherchait un son pour cette scène-là, tu vois. Et Christian Fechner et son équipe, ça ne leur parlait pas. Et Eric Aramzy, il fait, mais vas-y, on n'a qu'à demande à Goldfinger. Il fait, là, c'est un truc de danseurs, en vérité, le truc. C'est un truc hip-hop qu'il nous faut. Et donc, ils m'ont demandé. Et comme ils sont super organisés, ils me demandent ça deux jours avant de rendre à bande. Donc, on s'est enfermés pendant deux jours en studio. Et puis, quant à Ramzy Actua en studio, qui vient toucher à tous les boutons. Enfin, un truc mémorable. On avait des extraits dans un DVD aussi où on n'a plus passé de temps à rigoler qu'à le faire. Et voilà, à la fin, le truc, en fait, il a fait tellement effet qu'on nous a demandé d'autres petits réglages et d'autres sons pour la BO. Et le truc avait tellement pris que quand t'appelais UGC France, la musique d'attente de Répondeur pendant plusieurs mois, c'était la note, en fait. Donc, belle expérience. Pour comprendre le truc, en fait, j'avais comme référence Dynastie. En fait, lui, Dynastie, c'était un DJ qui touchait à tout. Il rappait déjà, ce qui est ouf. Il rappait, il était DJ pour les soirées, DJ derrière des rappeurs. Il était beatmaker, il faisait les instru pour les rappeurs. Et il faisait un peu tout ça. Il faisait de la radio, Radio Nova. Donc, pour moi, être DJ, quand j'ai commencé, vu que c'était lui ma référence, il fallait faire tout ça. Bon, le rap, j'avais mis ça à gauche parce que ce n'était pas pour moi. Mais pour moi, c'était une logique de faire ça. Donc, très tôt, on avait de toute façon commencé à faire de la promo dans différentes émissions de radio. Et en fait, j'ai commencé par une radio qui s'appelait Ado FM, qui existe toujours, mais qui n'a plus le même nom. C'est Swig. Voilà. Et on a fait deux ans là-bas. Et derrière, on va chez Skyrock pendant quatre ans, je crois. Et voilà, belle expérience. C'était les bonnes années de Skyrock où il y avait toutes les émissions SP. C'est-à-dire, il y avait le Sector A qui avait leur émission. Il y avait SkyBOSS avec Joey Star et son équipe. Il y y avait nous. Il y avait Cut Killer. Voilà, c'était la grande époque des émissions SP sur la bande FM. Skyrock décide d'arrêter toutes les émissions SP, sauf une, je crois, celle de Cut Killer qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on se retrouve sans radio. Et je reçois un appel de FG qui dit, on s'ouvre, on sort de la house sur une émission qui va s'appeler R&B Chic. Donc voilà, est-ce que tu serais prêt à venir faire un set une fois par semaine le vendredi ? Ça annonce le week-end, un truc, ce que tu joues en club. Tu ne fais pas de concession, tu viens chez nous, tu joues à R&B Chic. Le concept, c'est ça. Est-ce que ça te parle ou pas ? Je dis, carrément, on est carrément dedans et tout. Et donc, je fais pareil, deux ans sur FG et puis ça se passe bien. Et à l'heure d'aujourd'hui, bon, je n'ai plus d'émissions attitrées. Mais dès que je sors un single ou un projet, je fais le tour un peu de toutes les radios. Notamment, il y a Mouv qui m'appelle très régulièrement quand ils font une fois par an les 50 DJs de l'année. Enfin voilà, ils m'appellent souvent en fait. Et là-bas, je retrouve un peu l'esprit où il se passe quelque chose dans cette radio. C'est un truc qui m'intéresse. Ils reçoivent des bons artistes et puis la connexion avec les DJs, elle est intéressante. Et donc voilà, toujours un pied dans la radio régulièrement. Dans un vinyle, tu as deux faces, deux double faces. Une face A et une face B. Et puis ça correspondait au film Volteface. En fait, le DA de Universal, en fait, la veille de notre réunion, il a été au cinéma, il a vu ce film-là, tu vois. Et donc, il a dit, ouais, j'ai pensé à un truc, les gars. Il fait, j'étais voir Volteface. Il fait, là, j'avais un vinyle dans les mains, je ne sais pas ce que je voulais lui expliquer. Il me dit, bah là, en fait, c'est ça. En fait, il y a dans un vinyle, il y a deux faces, donc double face. Est-ce que ça vous parle comme non ? Je fais, bah, carrément. Et puis voilà. Et en fait, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était, pour resituer le truc, c'était une époque où il n'y avait pas d'Internet. Donc, ce genre de, c'était une compilation avec un maximum de titres américains qui sortaient. Mais quand, mixé par moi et DJ Cost, il y avait une face R&B, une face Hip-Hop. Et sur chaque CD, on faisait un ou deux ou trois inédits en français. Et le truc, c'est que, par exemple, vu qu'on avait la chance d'être chez Universal, eh bien, en fait, on avait les exclus. C'est-à-dire, Dr. Dre, il nous donnait son prochain single. Snoop, il nous donnait le prochain single. Alain Coogee, il nous donnait le prochain single. JMX, il nous donnait le prochain. Et on avait tout, on avance, en fait. Et donc, en fait, c'est ça qui marquait les gens. Il n'y avait pas Internet, tout ça. Donc, le truc qui sort, c'est un nouveau Dre, nouveau Snoop, nouveau JMX, nouveau Marie de Géblage, nouveau Usher, nouveau, etc. Et plus des inédits rares français qui ont marqué leur temps. On a fait notamment le Math Houston, R&B de rue. Je croyais en toi aussi, son premier single. Donc ça, ça en fait 300 000 sur ce truc-là. On avait des classiques du rares français, sans Trezorov, le chant du huis, Dadou avec Vita. Vita, la première apparition, c'est chez nous. Pas à pas. Et Wallen, la première apparition, c'est chez nous. Voilà, on faisait découvrir aussi des gens, tu vois. Et donc, c'est ça qui marchait. Et les gens, en fait, voilà, c'était une source d'information, quoi. Parce que le truc qui sortait, c'est-à-dire que t'étais informé pour six mois de ce qu'allait se passer chez Universal, quoi. C'est en fait, t'avais tout. Et c'est pour ça que ça a marqué les gens, en fait. Les gens, ils comprennent pas pourquoi 15 ans, 10, 15 ans après, on en parle encore et ça a marqué autant les gens. C'est parce qu'en fait, il y avait, ça a remplacé Internet, en fait. Le truc, il remplaçait Internet. Et puis, il faut dire, on était aussi vraiment du temps à le faire et on avait vraiment une qualité de mix. Tu réécoutes le truc aujourd'hui. Même un DJ qui vient d'avoir son diplôme là, il va dire, ah ouais, un peu. Il n'y a rien à retoucher. C'est le truc, tu touches à rien, quoi. Tu vois, le truc, il est 10, 15 ans après, tu touches à rien. Le truc, il est toujours, l'effet, il est toujours là, en fait. Tu expliques le truc, on fait le carnaval de Notting Hill à Londres. Ça, c'est en 97. C'est Cool Chain qui vient de Cinebusta Flex, donc qui nous amène là-bas. Et en fait, on devait être pas mal d'artistes français et DJ à se confronter aux Anglais. Sauf qu'à l'époque, que le car qui doit partir avec tous les artistes français ne part pas pour X raisons d'organisation. Donc, on se retrouve à être les seuls français, en fait, face à tous les Anglais. Et avec Busta Flex, on fait un show de ouf. Tous les Anglais nous font des sites mortels et tout. Et Chêne, et puis ça a enchaîné. Artistes, DJ, enfin voilà, Notting Hill, c'est ça, tu vois. Et Chêne, il a l'idée, il dit, mais ça là, on va le faire en France. On les a, les artistes. Et les DJs, on les a. Pourquoi on ne fasse pas ? Et en plus, on va le faire. Ça serait une tournée de rodage avant la grosse tournée NTM 98, tu vois. Donc, on se retrouve à faire cette tournée-là, qui s'appelle 93 parties. Donc, il y avait moi-même au Platine avec les DJs James et Nottingy, qui étaient DJs pour NTM aussi, pendant une petite dizaine d'années. Et en artistes, donc NTM, Busta Flex, Zoxi, Lord Co City, mais il y avait aussi Salif, il y avait aussi Sully Céphile. Donc, voilà. Et à la fin, ça part en soirée avec tous les rappeurs qui viennent ambiancer. Par exemple, pendant la série Dancehall, c'est Lord Co City qui vient ambiancer. Et voilà, donc le truc de 22h à 5h du matin, tu vois, un truc que tu ne verras plus jamais, tu vois. Et ça, c'était une bête de tournée, tu vois. Après, tu me demandes une anecdote. Bon, elle est classique, celle-là, c'est on va à La Réunion et dans un… je crois que c'est un genre de gymnase, mais qui prend 20 000 personnes ou je ne sais pas, c'est un truc… c'est un complexe de fou, de malade, tu vois. Et pour les grandes représentations sportives là-bas, etc. Coupure de courant dans tout le quartier, donc en plein concert, le noir total dans la salle, là. Et tu te dis, bon, ça va partir en émeute, le truc, c'est… Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a ta Joey qui vient et qu'ambiance a cappé là, les 20 000 personnes, il leur fait un truc avec sa voix qui porte, tout le monde capte, tu vois. Il leur fait un truc a cappé là et tout, il parle aux gens, il fait un show. Et les gens… En fait, quand je retourne à La Réunion, tous ceux qui étaient là ce jour-là, ils me rappellent ce moment-là. Il faut être Joey Star quand il y a le coupure de courant trop fort. C'est un moment magique, ça a duré une minute, mais il t'a rendu le truc à son avantage, tu vois. Et puis, NTM, en fait, ils ont une magie, quoi. Même quand ils se trompent, l'autre, il est là pour intervenir. Je te donne un exemple. On reste une semaine à Lorient pour la première date, une semaine à Lorient. Donc, on n'en peut plus parce qu'il y a tous les réglages des lumières, du son, des chorégraphies avec les danseurs. Il y a tout à mettre en place. Et on fait Lorient et le lendemain, on fait Rennes. Mais on est resté une semaine à Lorient. On s'est fait chier dans la ville. C'était en plein hiver. On a bien galéré. On l'a senti la semaine, tu vois. Et le lendemain, donc, on est de la première à Lorient. On est à à Lorient que Kulshen, il fait, il y a du monde à Lorient. Acapella, comme ça, devant 6000 personnes. Sauf qu'on a Rennes, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, tu dis, ouais, il n'y a personne qui peut retomber sur ses pattes dans un truc à un moment comme ça. Acapella, tout le monde a entendu, tout le monde a vu. Tu vois, les stars qui arrivent en courant. Il fait, ouais, on se croirait à Lorient un dimanche. Rennes, fais du bruit. C'est parti. Bam. L'instru, il part et tac, les deux, il démarre. T'as rendu un truc que tu dis, ouais, ça a été fait exprès, en fait, tu vois. Et en fait, c'est ça. La magie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Ils retombent toujours sur leurs pattes, tu vois. Et ils ont un truc. Sur scène, il y a une magie qui se passe. Tu peux rien faire. C'est comme ça. Tout l'artistique, spécialement les DJ, on a beaucoup souffert de la période Covid avec tous les établissements qui étaient fermés et donc tous les projets qui étaient plus ou moins mis à l'arrêt. Et donc, on a recommencé cet été à refaire un peu de scène. Donc, au moment où le Covid est arrivé, j'étais en train d'installer un truc au niveau de l'international. J'étais pas mal en Asie. Je commençais à tourner un peu dans l'international. Donc, tout ça, on va dire, il y a eu une coupure avec le Covid. J'en ai profité pour faire un peu studio, préparer des titres. Et donc là, j'ai un single qui devrait sortir début de l'année. Et là, dans un premier temps, les soirées reprennent. Je suis aujourd'hui au home club pour la block party à Poitiers. Donc, voilà, vous pouvez aller sur les réseaux, voir la vidéo. Et puis, voilà, ça continue. Donc, retour sur le clubbing. Et puis, voilà. Ce que je vais dire, c'est intemporel. Faites ce que vous aimez et restez passionné. Vous voulez être DJ ou autre dans l'artistique ou quelqu'un qui veut faire du piano ou footballeur. Si vous avez une passion, allez-y à fond. Allez-y à fond. Croyez en votre passion. Et puis, votre chance, elle arrivera. Donc, à partir du moment où vous, vous êtes à fond et vous aimez ce que vous faites, bah, vous aurez votre chance et un jour ou l'autre. Voilà. Simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada